Il y a un truc qui me saoule dans ta question, Martha, je sais pas pourquoi. Ça résonne, je suis résigné. Ça résonne, je pose la question, mais en fait, c'est quelque chose qui est foutu. Voilà ce que ça résonne sur le premier étage. Si j'y vais un peu plus dans les détails pour toi. Non, 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 ok, t'as un libre-arbitre. Tu veux pas voir ton libre-arbitre parce que c'est trop engageant pour toi de voir que tu as une responsabilité qu'à compte que dans la vie que tu mènes. Je l'ai dit tout à l'heure. Tu es la mère de ce que tu vis, de ton vécu des situations, de chaque émotion. Et quand je dis tu, je ne parle pas de ton moi individuel, de ton ego, de Martha, mais je parle à ton être entier. Et c'est ça, il faut vraiment que vous l'intégriez, en tout cas pour ce webinaire-là. Parce que quand je dis je, ou quand je dis tu, je ne parle pas forcément à une individualité. Et je ne parle pas forcément d'une individualité. Mais de la multitude de vibrations présentes au sein d'un être. Ceci étant dit, je continue sur toi, Martha. En gros, avoir une responsabilité, avoir un choix, être l'actrice principale de ton film, ça te fait chier. Tu préfères te cacher parce que ça te permet d'esquiver de la souffrance, ça te permet d'esquiver ta relation avec ton père et à l'autorité masculine, précisément. Donc oui, tu as un libre-arbitre. Il n'y a pas à fusionner. Ok, ça dépend de quand même, tu me parles de fusion, mais ça dépend à partir de quel point de vue tu te places. Au niveau humain, on ne sera jamais fusionné avec le soi-divin. Il y aura toujours une individualité. Et je te dis ça, et je te dis en même temps ce contraire, son contraire. Que tu es déjà fusionné avec ton soi, avec ta vraie nature. Parce que qui tu es en tant qu'individualité est déjà dans l'océan de ton être. Ce qui se passe, c'est est-ce que j'en ai conscience ou pas ? C'est la seule chose qui diffère. À partir de là, tu es libre. À partir de là, tu te sens libre. Voilà, c'est pour ça que je parle de liberté. Parce que ton but, c'est d'être libre. Ton besoin, tu ne te sens pas libre, donc tu veux l'être. Et pour toi, tu crées la stratégie d'aller te connecter, d'aller te fusionner plutôt à un soi illusoire. Parce que c'est une image que tu projettes avec tout un scénario autour qui te convient. Au lieu de voir que la liberté, elle est dans l'humain. L'infini, il est bien dans la matière. Ça, c'est pour le groupe en entier. L'infini, le champ des possibles est dans la matière. Pourquoi ? Parce que c'est une fois que l'on pose un chemin, une fois que l'on crée une décision, que l'on prend une décision claire, qui nous va bien, qui est en cohérence avec qui on est, peu importe que ce soit bien ou mal, c'est là que la vie va nous manifester, va créer pour nous ce dont on a besoin pour aller à notre but et pour parcourir le chemin. Et le truc magique, c'est qu'on n'est absolument pas dédié à un chemin unique. On peut... Martha, tu peux changer de chemin comme tu veux, quand tu veux. Tu n'es pas assujetti à une note de musique. Ton piano est bien plus large. Et en fait, voilà ta vraie croyance par rapport à ta question. Toi, tu joues un fa, la note fa, de manière éternelle. Alors que... Et tu t'interdis pour X raisons d'aller toucher toutes les notes de ton clavier. De ton piano, pardon. Et c'est pour ça que tu ne te sens pas libre. Et t'as crainte de la liberté... T'as autant envie de la liberté que de la crainte... Je parle à Martha, mais je parle aussi à tout le monde en disant ça. Tu crains ta liberté parce que la liberté est engageante. La liberté te fait être responsable de la liberté, te fait te séparer de papa et maman. Donc, de ce côté rassurant que tu gardes engrammé en tant que souvenir plus ou moins inconscient de ce que ça fait être dans les bras de sa mère et entouré par les bras de son père. Ce côté structure rassurante, familiale. Derrière, il y a de la tristesse à l'abandon. Peut-être même au rejet. Et à ta capacité... Tu me parles de liberté, d'autorité. C'est toi qui choisis ton chemin. Il n'y a pas de destin. Pas de chemin de vie. Pas d'âme. Rien n'existe. Pas de soi. Tu... Dis autrement. Ou plutôt pour compléter. Tu es une identité, un moi, un ego, une Martha qui a une croyance profonde que tout le monde a d'exister, d'être un être individuel séparé du reste du monde. Alors que d'une, il n'y a pas de monde et de deux, il n'y a pas de quelqu'un qui parcourt le chemin. Bon, je suis allé très en profondeur, mais c'est vraiment pour faire bouger tout le groupe là. Si je reviens un peu plus dans l'humain, à la surface, ta liberté, c'est ton choix de pouvoir choisir ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. De pouvoir dire, de pouvoir jouer les girouettes et que ce n'est pas ça qui va te faire détester du monde entier. Donc, on a le droit de changer d'avis. On a le droit de dire blanc un jour, noir un autre jour. Ce n'est pas être instable tel qu'on nous l'a engrammé. C'est être fiable par rapport à soi. Voilà la différence. Merci beaucoup pour ta question, Martha. Merci beaucoup.